bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui on se retrouve sur le serveur 1282 sur notre royaume kvk après l'ouverture des portes niveau 4 alors les portes viennent d'ouvrir elles ont été prises par certains clans par certaines alliances sur certaines zones comme vous le voyez ça commence fort puisque du côté du serveur 12 84 et 12 83 où on a des alliances très puissantes ça a déjà commencé à bien s'étendre rapidement ça a ouvert depuis à peine une heure et ça s'est déjà très largement étendu les fck ont posé une forteresse mais n'ont pas fait le choix de s'étendre eux avec leur drapeau ils ont posé directement une forteresse à côté d'un bâtiment et comme vous le voyez ça commence déjà à se battre sévère puisque les serveurs 12 84 lui a fait la stratégie de poser des forteresses au niveau des portes pour les bloquer et se préserver l'accès en zone 5 en zone 6 pardon donc ils veulent du verrouiller cet accès puisque c'est une stratégie connue on pose des forteresses pour bloquer l'accès et être sûr de la voir car il est beaucoup plus difficile et long de détruire une forteresse ça va prendre deux jours alors que détruire un simple flag un simple drapeau ça va être beaucoup plus rapide donc on voit chaque alliance commence à adopter des stratégies différentes nous on a fait la même stratégie que le serveur 12 83 les fck sauf qu'on a décidé de tous se mettre du même côté les quatre alliances il ya cinq alliances même sur notre kvk majeur qui ont migré et sont très actifs sur le kvk et donc on a tous décidé de se mettre du côté gauche pour la zone 5 pour être plus fort en zone 6 et avoir un compact parce que comme vous le voyez de notre de l'autre côté il ya déjà deux gros serveurs qui se battent si on en rajoutait on aurait eu beaucoup de pertes pour un gain faible donc on a décidé de se concentrer d'abord sur la zone 5 à gauche avant de d'aller en zone 6 combattre ces royaumes qui sont un peu plus forts on les laisse s'affaiblir entre eux pour le moment même si on est conscient que ça sera très difficile quoi qu'il arrive donc comme vous le voyez on a posé des forteresses le problème qu'on rend compte c'est que comme on a fait le choix de poser des forteresses sans faire de chemin de drapeau et vous voyez qu'on est quand même très loin de chez nous eh ben on met beaucoup de temps pour pour nous y rendre pour s'y rendre pardon donc c'est assez long et donc le chemin fait qu'il faut amener beaucoup de troupes et essayer de tenir au maximum sans avoir à renforcer davantage puisque on sait que les renforts ne peuvent pas arriver avant une demi heure donc faut être mobilisé très fortement donc du côté des fck ça commence à se battre sec puisque les le saveur les cas 284 ne veulent pas laisser la forteresse s'installer et donc faut font tout pour pour supprimer les troupes et pouvoir lancer un raid sur la forteresse nous de notre côté on a le serveur alors il me semble que c'est le 12 85 qui essaye de nous empêcher donc ils étendent des drapeaux pour arriver jusqu'à nous et ils sont juste avant nous et ils ont ils ne construisent plus il leur manque un drapeau pour être au contact de notre forteresse on a su plus tard que en fait il manquait juste de ressources pour poser ce drapeau donc ça va prendre un certain temps avant qu'ils aient suffisamment de ressources un certain temps toute proportion gardée quelques quelques dizaines de minutes avant qu'ils aient suffisamment de ressources pour être au contact et lancer un raid donc faut qu'on arrive à se mobiliser suffisamment grandement pour pouvoir défendre de l'autre côté ça se bat au niveau de l'autre forteresse puisqu'une autre alliance du 12 85 s'est rapproché d'une deuxième forteresse qui a été posée par une autre alliance de notre serveur les lp82 et donc ça commence à dégager tout autour de la forteresse pour pouvoir lancer un raid et que le raid ne se fasse pas attaquer donc on voit les détroit sont une alliance à 1 milliard 400 millions les lp82 sont à peu près pareil en force mais ce qui va faire la différence voyez c'est équivalent ce qui va faire la différence c'est vraiment la mobilisation est aussi le fuseau horaire qui va jouer puisque on est aux alentours de 14 heures donc on est sur un horaire il est 13h49 donc qui il est il est 15 heures 15 heures passé entre 15 et 16 heures donc c'est vraiment pas un horaire évident pour les joueurs français puisque on est en plein milieu de l'après-midi en revanche c'est un horaire qui est très favorable aux asiatiques puisque on est selon le fuseau entre 19 et 21 heures en en chine par exemple donc c'est vraiment favorable pour donc l'ouverture des portes je le pense a été pensé par lille par lille par lille pour favoriser les joueurs asiatiques sur ce coup là sachant qu'elles vont toutes s'ouvrir sur le même timing c'est c'est dommage j'espère que pour les prochains kvk ça sera revu sur un horaire qui tourne une fois pour les amériques une fois pour l'europe selon selon le kvk ce sera plus facile pour nous donc nous on continue à construire notre forteresse on envoie des renforts les renforts sont en chemin mais comme je vous l'ai dit on a une demi heure pour pour venir donc c'est assez long mais encore une fois on est confiant puisque l'alliance qui va nous attaquer une fois qu'il y aura son drapeau est une alliance qui est un milliard de puissance on est autour des 1 milliard 6 donc on a 600 millions de plus on est très nettement plus puissant qu'eux donc il devrait pas avoir de soucis malgré la demi-heure qu'on a de trajet encore une fois tout est une question de mobilisation on voit au niveau des fck ils ont réussi à avancer ils ont réussi à retourner la vapeur et à repousser les assos encore une fois c'est une question ils sont plus puissants là pour le coup mais aussi ils ont su se mobiliser très vite en grand nombre très rapidement sur cet horaire qui bien évidemment leur est favorable je dis bien évidemment car les fck sont une alliance asiatique très probablement vietnamienne alors est ce qu'on m'a dit enfin bref en tout cas ils ont un fuseau horaire qui fait qu'on est en fin de journée pour eux donc il est plus facile pour eux de se mobiliser donc quoi qu'il en soit même si là ils ont retourné la vapeur sur ce premier premier jour et suite à l'ouverture de porte ils ont acquis du retard puisqu'ils ont seulement posé une forteresse et à peine sorti alors que le serveur 1284 en phase 2 a verrouillé toutes les portes d'accès en zone 6 évidemment ils peuvent attaquer les forteresses et ont posé un grand nombre de drapeaux pour être déjà au contact de certains bâtiments donc comme vous voyez ils sont quand même plus étendu et plus avancé les 1283 commençant seulement à sortir de chez eux en plus de cette forteresse mais c'est un serveur très puissant et la bataille va vraiment être rude sur ce côté là donc encore une fois rien n'est joué et l'ouverture des portes de la zone 5 conditionne quand même grandement les premières heures les premières minutes même conditionne grandement la physionomie va prendre votre kvk sur ce combat en z5 et ça en sera de même un pour le combat en z6 et puis en zone 7 pour finir donc là on le voit nous de notre côté on s'est mis grandement ça continue de batailler la forteresse n'est pas encore attaqué la forteresse des lp82 nous pour le moment non plus de notre côté donc les lp82 essaye de défendre mais ils sont loin ils mettent du temps comme nous à venir et même nous pour les renforcer on met beaucoup de temps donc il va vraiment avoir un enjeu de mobilisation est ce qu'on est capable d'envoyer suffisamment de troupes pour ne pas avoir à ravitailler et à revenir à renforcer nos troupes donc là le raid est parti sur la forteresse des lp82 j'ai fait une ellipse pour gagner du temps on voit que le raid est en court il ya ils ont nettoyé toutes les troupes les détroits ont nettoyé toutes les troupes qui étaient autour de la forteresse donc il reste uniquement les deux millions de troupes dans la forteresse et renforce continuellement le leur aide qui est leur joueur t5 qui est le lead du raid donc on voit que là la forteresse risque de tomber même va tomber puisque richard arrive en fin de vie donc malheureusement le dépôt de cette forteresse n'a pas tenu la construction n'a pas tenu et a été repoussé malgré la puissance équivalente on voit bien que là le fait qu'ils soient à proximité de leur terrain et qu'ils aient le long des drapeaux pu tp leur village leur ville à proximité fait quand même la très grande différence la demi-heure de trajet est rédhibitoire vous pouvez pas rentrer chez vous vous pouvez pas renvoyer des troupes aussi facilement que vous le souhaiteriez donc ça pose vraiment un problème d'avoir posé des forteresses aussi loin de chez soi même si l'on voit que lorsque l'horaire le fuseau est favorable et que vous arrivez à vous donc vous mobilisez grandement les fc4 de l'autre côté eux en arrivant grand nombre ont réussi à repousser les assaillants mais encore une fois il faut vraiment un fuseau horaire favorable ça ça joue beaucoup donc il reste les rr82 composé une forteresse qui eux ont peu de chances de se faire attaquer parce qu'elle est vraiment loin les nous les r82 et de l'autre côté aussi les sc82 un peu plus haut qui normalement seront les la prochaine cible des détroits qui bien évidemment viennent de détruire une première forteresse vont continuer leur chemin de drapeau pour se diriger vers les sc82 et attaquer leur forteresse les gd 82 pardon pas les sc82 donc nous notre forteresse est quasi pleine elle est toujours en construction on n'est toujours pas attaqué nos troupes arrivent à renfort donc il ya un gros combat au nord gros combat toute proportion gardée mais il ya du combat au nord quand on voit ce qui se passe de l'autre côté fck là c'est un tout petit combat un combat de village qui qui se situe juste au nord de notre forteresse pour nous empêcher d'accéder à cette forteresse et qu'on ne puisse pas les débrouiller autour puisque la stratégie est la même on déblée autour de la forteresse pour ne pas qu'ils aient de troupes on envoie un raid et on renforce serait dans boucle là ils n'ont pas encore construit leur drapeau toujours pas de ressources suffisantes j'ai fait une ellipse au moment où ils ont posé leur drapeau il leur reste quatre minutes pour qu'ils puissent envoyer un raid sur sur notre forteresse donc on est dans une nouvelle phase où on doit envoyer un maximum de troupes puisqu'on sait maintenant que dans une dizaine de minutes le temps de finir leur drapeau plus le temps d'envoyer le raid on va avoir un raid qui va être renforcé qui va tenter de détruire notre forteresse donc pour nous à ce moment là l'enjeu puisqu'on est très loin est vraiment d'essayer de mobiliser des joueurs malgré l'horaire malgré la distance et d'envoyer nos troupes pour renforcer pas notre forteresse puisqu'elle est pleine mais pour renforcer les contours de la forteresse et pouvoir attaquer le raid et ne pas se faire détruire cette forteresse qu'on vient de poser en parallèle on a des allianceurs qui sont en train de s'étendre avec les drapeaux pour verrouiller et agrandir notre zone qu'on puisse après par la suite nous ce tp au plus près en switchant guille pour passer la porte puisque nous notre porte est de l'autre côté on voit aussi que côté 12 83 et 12 84 ben ça continue ça continue de s'étendre les deux un toujours une stratégie légèrement différente mais pour le moment le choix de la stratégie des fck d'avoir posé une forteresse directement semble semble convenir et être victorieux puisqu'ils ont réussi à repousser le raid et les différentes vagues d'attaque et on se doute bien que une fois que leur forteresse va être construit ils vont tous se tp et ça va être encore plus dur pour le savoir 12 83 de se maintenir mais il a noté que malgré la différence de puissance qui est en faveur du serveur 12 83 au déficit du serveur 12 84 et bien le 12 84 se défend quand même très bien et fait une belle entrée dans ce kvk une belle entrée dans cette zone 5 est vraiment des beaux combats et ils ont vraiment pris rapidement les devants opposant des forteresses c'est vraiment vraiment ingénieux de leur part donc ça va vraiment être intéressant de suivre ce que va donner ce côté car ça va ça va conditionner la zone 6 et si jamais le 12 83 et 12 84 ne fait pas d'alliance et ne trouve pas d'accord ce qui arrive souvent sur le kvk ça va être compliqué pour celui qui sera victorieux lorsqu'il va arriver en zone 6 car en plus d'être attaqué constamment en zone 5 il va devoir se battre aussi en zone 6 donc ça va vite vite devenir compliqué après on va bien voir comment ça va se passer on n'y est pas encore je reviens sur cette petite stratégie d'avoir mis des forteresses collé aux portes voyez ils ont ils ont quand même créé très probablement c'est ce que j'imagine des alliances spécifiques pour poser des forteresses car ils doivent soit plus avoir de forteresses disponibles soit des problèmes de ressources parce qu'ils la première forteresse coûte 15 millions alors que la suivante en coûte 5 donc c'est plus facile pour eux de créer une alliance spécifique on a vu elles sont faibles en puissance donc c'est sûrement des alliances qui ont été créés exprès pour pouvoir poser immédiatement des forteresses le drapeau est fini de construire dans une minute du côté de notre forteresse à gauche donc on sait que dans six minutes six à sept minutes on va avoir droit à un petit raid pour essayer de nous détruire donc on s'y prépare on envoie on envoie des troupes on a eu des voyais des messages qui ont été mis des balises il ya eu des messages qui ont été posés sur le discorde sur le tchan de la guilde de l'alliance pour qu'on y aille bien évidemment l'horaire est toujours problématique en pleine journée qui plus est on a on a subi d'autres petits soucis puisque comme on n'avait pas de porte de ce côté là il fallait demander à être guilde et déguilde et de notre alliance guilde et dans une alliance qu'à la porte passer la porte puis après re guilde et chez les r82 et rejoindre la forteresse c'était assez laborieux je vous cacherai pas que moi même après 20 minutes d'attente je n'étais toujours pas pris dans l'alliance qui me permettait de passer la porte donc je n'étais pas le seul dans ce cas donc en plus des difficultés qu'on rencontre de la plage horaire et de la demi heure de trajet on avait en plus à gérer ce problème supplémentaire qui est d'être guilde et rapidement pour passer la porte rapidement et déguilde et par la suite sachant que la guilde qui devait nous accepter elle aussi était en train de combattre puisque c'était les les gd 82 si je dis pas de bêtises était en train de combattre donc c'était aussi difficile pour eux de pour l'horaire 4 de nous guilde et et de faire en sorte qu'on puisse passer qu'on déguilde à tour de rôle alors que même était aussi confronté en train de se battre contre contre les détroits donc ça a vraiment complexifié malgré le fait qu'on en puissance on soit plus puissant tous et je dirais cette difficulté supplémentaire ont fait que ça grandement compliqué le la la prise et la construction de nos forts donc là le drapeau est fini de construire et on va avoir un raid qui va arriver je fais une nouvelle ellipse et on se retrouve au moment du raid voilà à présent les la guilde ennemie a fait le ménage autour de notre forteresse en construction leur raid arrive évidemment le raid a été fait par il me semble leur unique joueur en t5 qui est autour des 60 millions de puissance ainsi si je me souviens bien il nous attaque il ya quelques unités autour il n'a pas besoin de beaucoup puisque ils ont une grosse bataille des troupes qui restait ils nous ont tous sorti et comme on a une demi heure de route pour revenir c'est très long et donc voilà il attaque ils vont renforcer leur raid technique classique 1 on attaque on renforce bon c'est ça reste ça reste du standard évidemment ils prennent des morts là dessus mais quand on est un joueur à 60 millions on a du stock supplémentaire en troupes pour se permettre d'avoir quelques dizaines de morts voir quelques centaines de milliers de morts sans problème alors nous on avait encore des unités qui étaient en route plusieurs plusieurs troupes de plusieurs joueurs mais minimum 30 minutes pour venir et pour venir en plus il faut switcher de guilde donc faut envoyer toutes ces troupes switcher de guilde passer la porte revenir sur la guilde et venir après faire le chemin donc c'était assez compliqué ça a grandement grandement ralenti nos renforts donc on a fait comme comme pour le coup on pouvait mais on le voit bien si ici il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu tout ça évidemment ça aurait été une autre histoire nous on arrive mais ça reste ça reste à la marge là ça reste vraiment vraiment très léger parce qu'on voyait que deux troupes qui arrivent depuis que le raid a été a été lancé donc évidemment aucune chance d'interrompre sereine même si on voit que il perd beaucoup de vie il s'arrête pas été une mince affaire pour eux si s'il y avait eu d'autres conditions si on avait pu avoir nos villes à côté mais c'est sûrement la leçon à tirer de cette forteresse qui malheureusement va être détruite c'est qu'il est préférable d'avoir soit énormément de joueurs connectés et troupes présentes immédiatement dès le lancement de la construction soit d'avoir des drapeaux à côté on fait avec de toute façon c'est des ressources de perdu on va en refaire mais c'est pas pour ça que la bataille en zone 5 est perdu loin de là on est plus puissant que leurs serveurs donc normalement ça devrait bien se passer pour nous et on devrait pouvoir maîtriser la zone 5 mais encore une fois on voit bien que la stratégie et la mobilisation sont vraiment deux facteurs primordial sans stratégie sans mobilisation vous pourrez la puissance que vous voulez vous n'arriverez jamais à conquérir un terrain dès le moment où en face vous avez l'un de ces deux facteurs mieux gérer que vous donc soit une meilleure stratégie soit une meilleure mobilisation là pour le coup c'est la mobilisation qui nous a fait défaut au delà de tout problème de distance si on avait été trois fois plus ça aurait été une autre histoire donc voilà notre forteresse est à présent détruite ils vont pouvoir se concentrer sur d'autres tâches sachant qu'ils sont vraiment low en ressources puisqu'ils ont eu mis beaucoup de temps à poser le dernier drapeau et à mon avis ils vont pas s'étendre davantage ils vont simplement essayer de d'entourer le bâtiment ce qu'on pourra voir par la suite dans lorsqu'on je ferai une autre vidéo sur la suite de ce qu'avait cas et de la bataille de la zone 5 de l'autre côté on voit que les détroits continuent d'avancer pour aller au contact de la forteresse gd 82 donc je vous rappelle on a posé quatre forteresses sc 82 pardon c'est bien les sc 82 qui étaient là on a posé à 90 gd 82 autant pour moi on a posé quatre forteresses trois deux ont été détruites la troisième le raid les détroits pardon une alliance ennemie se dirige vers eux ils commencent à se rassembler et ça continue ça continue de d'être la guerre sur cette zone là donc on a fait une petite ellipse pour aller un petit peu plus loin dans la construction des drapeaux pour vous montrer que coûte que coûte ils avancent il n'y a pas de souci et on arrive sur une zone où les gd et nous et les autres alliances qui étaient disponibles sont venus les soutenir au combat donc on est venu couper la trajectoire des détroits pour les empêcher d'avancer les empêcher de se diriger avec cette forteresse sachant qu'encore une fois il ya une différence de puissance les détroits comme on l'a vu étant autour du milliard 4 et les gd 82 étant autour du milliard 7 donc il ya un tout petit peu moins de 400 millions de puissance d'écart en défaveur des détroits et donc en faveur des gd 82 donc normalement on voit qu'il ya une mobilisation qui est relativement importante on voit qu'il ya un écart de puissance en faveur de l'alliance de du serveur 12 82 encore une fois ça devrait être une partie qui devrait être simple à gagner simple à jouer et cette forteresse devrait tenir il lui restait un peu plus de trois heures de construction qui plus est si le combat arrive à avoir une fin favorable au niveau du drapeau des détroits ils vont avoir du mal à se remettre de cette défaite et donc la forteresse des gd 82 sera en sécurité et en plus sachant que la forteresse des ld 82 et des aires 82 ayant été détruites les troupes vont se réunir au niveau des gd 82 et tous les joueurs présents vont bien évidemment défendre ce point de contrôle donc pour le moment à cette phase là de la zone 5 on se dit que on a on va avoir perdu deux forteresses les deux autres vont tenir et on s'en servira de bastions ou de base arrière pour pouvoir avancer et aller reposer deux autres forteresses et être sûr que le côté gauche de la zone 5 soit bien à nous et nous préserver les accès en zone 6 on le voit on est très mobilisés et très nombreux beaucoup plus nombreux que sur la zone donc à ce moment là de la partie on est on est on est confiant il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci majeur on sait que là on va les on va les défaire une nouvelle ellipse on se va se retrouver un petit peu plus tard au moment où malheureusement contrairement à la physionomie et ben les détruits ont tenu bon et se sont bien fait renforcer et encore une fois malgré l'état l'écart de puissance de 400 millions ils ont réussi à continuer d'avancer et à soutenir leur effort de guerre est arrivé au contact de la forteresse des gd 82 voyez on voit bien un flag qui avait été mis par nos r4 pour nous dire d'aller soutenir le combat d'aller soutenir les gd 82 donc on le voit bien ça continue d'avancer ça continue de se battre une grosse bataille là ça a duré assez longtemps sur sur cette zone là pour pouvoir savoir qui allait l'emporter c'était vraiment incertain par moment on a vraiment pensé qu'on allait perdre d'autres que cette zone allait rester en notre possession en possession du serveur 12 82 et ça a été ça a été long il ya eu beaucoup de pertes des deux côtés j'imagine en tout cas chez nous il ya eu beaucoup de pertes ça a consommé beaucoup de ressources mais mais finalement c'était c'était un combat qui était nécessaire sur la zone et on ça va ça nous fait que nous renforcer aussi renforcer les liens interguildes sur le serveur puisque se mettre tous d'accord en kvk c'est une chose mais après quand le combat vient et rester tous unis et pas à rejeter la faute lorsqu'il ya des forteresses et de la perte de ressources comme c'est le cas qui ont été malheureusement totalement détruite ne pas rejeter la faute sur le manque du soutien d'une autre alliance c'est une autre chose ça a été le cas sur notre serveur le serveur malgré ses premières batailles et nos premières défaites reste reste tout de même très unis très solide et on continue de travailler tous ensemble donc on voit bien là le combat le combat fait rage on est au milieu de tout ça je vais encore avancer un petit peu plus loin parce que ça a duré assez longtemps jusqu'au moment où un raid va être lancé sur la forteresse gd 82 donc on arrive au moment où le raid a été lancé il ya toujours une grosse bagarre qui fait rage comme vous le voyez il ya énormément de troupes sur la zone tant des troupes dd3 que des troupes de divers alliances du 12 82 mais très majoritairement les gd 82 qui ont leur forteresse en construction ce qui est normal il ya vraiment un gros renfort on voit un nombre de troupes t5 limité mais quand même présent face à ma très majoritairement dt4 donc ça fait quand même la différence sur ce type de conflit donc c'est un joueur à 92 millions de mémoire qui attaque qui est le lead du raid qui attaque la forteresse dgd 82 donc un joueur très costaud malgré l'écart de puissance en faveur dgd 82 comme je l'indiquais sur la puissance totale de l'alliance là un joueur aussi puissant avec une mobilisation moindre fait clairement la différence donc le raid suit son cours il avance je vous fais un petit zoom pour qu'on voit bien le niveau de vie c'est vraiment vraiment très serré on est sur vraiment là sur sur une résistance équivalente des deux côtés il ya autant de dégâts pris par la forteresse que par le raid malgré le fait qu'ils soient renforcés donc ça va vraiment se jouer à pas grand chose c'est vraiment l'approvisionnement du raid qui va jouer on le voit en même temps le raid est tapé par des unités qui sont sur le côté en revanche on voit quand même des erreurs qui sont faites sur les différentes troupes qui tournent autour on voit il ya des troupes rr 82 ou gd 82 qui se focalise sur les troupes sur le côté au lieu de frapper le raid il serait quand même à ce niveau là plus bénéfique que tout le monde se concentre sur le raid pour le descendre le plus rapidement possible plutôt que frapper les troupes c'est mon point de vue l'enjeu est vraiment de sauver la forteresse le risque est de reprendre un autre aide par derrière c'est sûr mais si entre temps on a le temps de renforcer la forteresse on est quand même tranquille et assez détente sachant qu'en plus attaquer le raid ça va quand même leur faire énormément de dommages même s'ils continuent de le renforcer ils seront plus préoccupés par le fait de renforcer le raid qui essaye d'attaquer vos troupes qu'attaque le raid parce que leur leur but est de survivre que leurs raids survivent parce que dès le moment où le raid est perdu ben la forteresse est encore là et continue continue de croître contre il continue de se construire donc vraiment là c'est ce qu'il aurait fallu faire c'est attaquer ce raid plutôt qu'attaquer les troupes autour donc c'est la stratégie que pour ma part je préconiserais on voit qu'il ya beaucoup de renforts qui arrive un envoyé on a masse renforts qui arrive mais le problème est une demi heure de route y compris pour les gd 82 donc c'était pareil pour pour tout le monde à ce niveau là ce qui fait que les il est peu probable que le grand nombre de renforts qui est envoyé arrive avant la fin du combat que ce soit en faveur de la forteresse cette fin ou en faveur du raid des détruits donc on le voit là les détruits ont quand même pris l'avantage car au delà du fait d'être légèrement plus haut en termes de vie sur leur raid on voit bien qu'il ya de moins en moins de troupes qui est du serveur 12 82 et il reste quand même toujours le raid et des troupes des détruits donc là il commence vraiment à être en position favorable et on commence à se dire que cette forteresse va aussi tomber ce qui serait la troisième forteresse perdu malheureusement dans cette ouverture et cet assaut que nous avons fait de la zone 5 du serveur suite à l'ouverture des portes de niveau 4 je vous rappelle qu'on est dans les premières heures d'ouverture de la porte de niveau 4 on sait tous quel que soit le serveur roué sur la prise de porte et sur le fait qu'il fallait vraiment se positionner très rapidement en zone 5 pour établir déjà notre suprématie sur la zone et s'assurer d'avoir les bâtiments car qui dit bâtiment dit bonus au delà de la bonus du bonus de première prise il ya les bonus de quêtes du kvk qui sont liés aussi aux bâtiments que vous détenez donc encore une fois se positionner reste primordial au delà du fait de verrouiller et de s'assurer un accès en zone 6 car en coupant le territoire en deux et en restant juste sur notre moitié de zone 5 on aurait pu s'asseoir asseoir notre 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 supériorité sur sur cette zone et être tranquille on a fait le choix de la difficulté à savoir vouloir conquérir entièrement cette zone 5 comme l'a fait de l'autre côté le serveur 12 84 en combattant le serveur 12 83 qui bataille qui fait toujours rage pendant que nous nous battions de ce côté là pour que nos la construction de nos forteresses avance on arrive sur la fin du raid on voit que vraiment ça tient malgré tout il ya quelques troupes qu'on réussit à revenir à refaire la différence à renforcer aussi de nouveau la forteresse donc c'est vraiment un raid qui dure dans le temps de l'autre côté le raid est lui aussi renforcer puisque il tient il continue de tenir donc une très grosse mobilisation des détroits sur sur cette prise de force sur cette destruction de fort pour éviter je dirais de se faire coloniser cette partie de la zone 5 ça va encore durer un petit peu mais là il est voyez on a pas mal de renfort pas mal quelques troupes disons plutôt qui arrivent pour essayer de faire tomber ce raid mais là bien évidemment à ce stade là c'est trop tard les détroits sont bien en place le fort est pratiquement détruit il n'y a aucun doute sur le fait que ce fort va malheureusement lui aussi être détruit et donc sur les quatre forteresses que nous avons installé dès l'ouverture des portes trois vont être détruites la dernière qui reste les rr 82 et bien évidemment bien trop loin pour être atteinte et être détruite tout comme les trois autres sachant que leur seule solution pour l'atteindre aura été d'avoir fait un stock énorme de ressources pour pouvoir y aller maintenant ce qui est peu probable vu le niveau de l'alliance mais ce qui encore une fois aurait été possible donc malgré le fait que on soit sur la fin du du nombre d'unités contenu dans la forteresse vous voyez que ça tient toujours il ya vraiment dû avoir beaucoup de morts on n'aura pas le rapport bien évidemment de du raid qui a été lancé mais ils ont dû essuyer pas mal de morts sur ce raid pour avoir été déjà comme nous tous du côté du raid qui allait détruire le bâtiment ou de la prise d'un bâtiment neutre de barbare d'une porte ou divers sanctuaires c'est toujours très long ce moment là je me rappelle le dernier en date reste la prise de la forteresse croisée lorsqu'on est sur le moment où il reste très peu comme ça et que ça tient d'autant plus lorsqu'on est en pvp qu'on est face à une alliance adverse et qu'ils arrivent à continuer de renforcer et qu'on continue d'attaquer et qu'on ne sait pas combien de temps ça va encore durer qu'on sait qu'on va gagner mais ça dure ça dure ça dure c'est toujours des secondes interminables et même pour eux ils se disent ça va tomber quand ils ont peur que les renforts arrivent et donc ils doivent être en train de regarder comme je vous le montrais la mine avec tous les points blancs là juste à côté et ils doivent prier pour que ça arrive après car échouer si près du but il n'y a rien de plus rageant pour un joueur voilà il reste plus très longtemps il doit rester à peine une centaine de milliers d'unités dans le fort il est plus renforcé malgré la masse de traits blancs qu'on voit sur la mine rien n'arrivera à temps donc ils sont tranquilles ils le voient bien en écartant la map que rien n'arrive les troupes certaines troupes font déjà demi-tour donc elles savent que c'est fini quelques secondes encore moins six mille moins six mille moins six mille un plat même richard et les soins ne vont pas permettre de tenir on voit bien c'est la fin voyez les troupes qui arrivent malheureusement c'est des étroits ce n'est pas des troupes de renfort et le raid est encore renforcé donc là dessus il est serein ils vont tous aller taper la forteresse pour finir le travail allez encore un petit effort et ils vont la voir je zoome pour bien qu'on voit le niveau de vie car on ne voyait plus rien il n'y a plus du tout de très rouge il n'y a plus d'unités dans la forteresse appelle quelques dizaines de milliers voilà les unités qui sont autour le peu d'unités qui restent autour s'est fait chasser le terrain est totalement à eux et voilà la forteresse est détruite et les troupes repartent donc le trajet la longueur du trajet pour venir ne pas avoir de chemin de drapeau pour pouvoir tpc ville à proximité a vraiment été le gros problème après celui de la mobilisation lié à l'horaire on voit bien que là ça nous a été fatal la dernière forteresse 1h50 les rr82 donc même si ça peut aller très vite pour construire drapeau on voit que là ça va être une affaire difficile et on voit par la suite d'ailleurs qu'ils n'iront même pas essayer de la chercher ils vont s'arrêter là où ils sont jugeant ou estimant que ça serait trop compliqué ou trop coûteux d'aller chercher cette cette forteresse des rr82 pour finir on retourne du côté des fck on voit que la bataille continue de faire rage on là on est en fin de journée on est plusieurs heures plus tard donc il ya eu tout le déroulé de la bataille des trois forteresses qui sont tombés de notre côté la bataille de la construction de la forteresse des fck qui a eu lieu et on se retrouve avec les fck qui ont on est huit heures à peu près après l'ouverture des portes les fck ont réussi à finaliser la construction de leur forteresse grâce à leur mobilisation on est malgré le fait qu'on soit en pleine nuit en nazi ils restent bien mobilisés et ils sont sur le fait de repousser les cas 284 les repousser au maximum chez eux pour essayer de les contenir il ya mon avis ils vont se s'attarder sur le fait qu'ils ont déjà construit des forteresses près des portes par la suite mais en tout cas là ils sont très mobilisés et malgré le départ le faux départ qu'ils ont fait le retard qu'ils ont pris je dirais au démarrage ils sont très nettement en train de prendre l'ascendant et de repousser le serveur c'est pas les cas 82 c'est les cas 284 pardon ils sont en train de repousser les cas 284 totalement dans leur tranchée voilà on va on va se laisser là dessus sur ce combat on fera une vidéo je vous proposerai une vidéo sur la suite du kvk comment il se déroule sur notre royaume ça vous permet de pouvoir comparer à votre royaume d'ailleurs si vous avez des combats intéressants à me faire partager ou des liens à mettre pour aller voir votre royaume et voir comment ça se passe le kvk chez vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire je suis toujours friand de ce genre de choses j'aime aller voir comment ça se passe ailleurs et voir surtout des nouvelles stratégies des nouvelles techniques de guerre qui permettent de gagner même en nombre moindre en puissance moindre si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite à tous un bon jeu un bon kvk et je vous dis à plus je vous dis à plus